Ce communiqué, c'est deux choses complètement distinctes. Nous sommes à la limite de l'accord sur les termes de l'élection jusqu'à la date du 15 décembre. Mais ici, il faut préciser que le Conseil constitutionnel doit régir les plans de l'organisation d'élection. Ils doivent avoir des dépôts avec eux. Donc, les élections doivent pouvoir se tenir à date échue et surtout respecter les décisions du Conseil constitutionnel. Parce qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et la phrase la plus frappante, c'est la première phrase de son communiqué. Je vais essayer de revenir un peu sur ce communiqué très rapidement pour permettre vraiment... Ce qui vous connaissez, c'est qu'ils ont internauté, qu'ils puissent laisser l'élection de ce qu'on dit. Alors, première phrase de ce communiqué... Une seconde... Je ne sais pas si vous avez le texte avec vous... Voilà, je l'ai dit. Alors, il dit... Mes chers compatriotes, comme vous le savez, depuis que j'ai quitté le pouvoir, le 1er avril 2000, je me suis toujours abstenue de tout commentaire sur la vie politique sénégalaise, fidèle en cela à la ligne républicaine tracée par le président Léopold Sédar Senghor. J'ai décidé de rompre le serment que je m'étais fait, car notre pays vit une crise institutionnelle sans précédent. Et réellement, l'ancien président de la République, Abdou Diouf, on le sait, ce n'est pas quelqu'un qui se prononce très rapidement. Il y a maintenant une situation de ce qu'il y a. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui ? Si le communiqué est ce qu'il y a, Abdou Diouf ne peut pas le publier. Moi, le communiqué est ce qu'il y a. Le communiqué est ce qu'il y a. Il y a eu une suspicion de moi, un doute de moi. Pour la toute bonne et simple raison que quelqu'un qui sait qu'il a participé au processus pour qu'aujourd'hui, nous devons faire une loi électorale très forte, ça m'aurait étonné que nous, dès le droit, aient une position contraire par rapport à ce qu'il y a dit, et d'ailleurs, ce que je disais, président Diouf et président Ouad. Ces deux présidents qui sont tellement mal placés aujourd'hui, pour me dire que ce qu'il y a maintenant, le président Salle, dernièrement, parce que ce serait agir à contre-faux par rapport à ce qu'il y a maintenant, c'est une guerre, 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 c'est une guerre. Il y a beaucoup de problèmes entre hommes politiques. Et l'emprisonnement, ce n'est pas la première fois. Même Ouad lui-même a été emprisonné, on l'a rappelé, plusieurs fois sur ce plateau-là. Mais ça n'a jamais été l'occasion pour que nous reportez l'élection. Donc comment? Président Abdou Diouf, il a automatiquement suivi, il a pris le règne des mains du président Léopold Sédar Senghor. Donc, coucou, ce qui a eu de l'expérience, ce qui a eu de l'expérience, c'est une crise politique, ce qui a eu de l'élection, c'est un règne Léopold Sédar Senghor. Et Abdou Diouf est un socialiste, on est d'accord. Donc, ce qui a eu, je ne sais pas, je ne sais pas, qu'il n'y a pas de position autre que le communiqué, ce qui a eu de l'expérience. Ou alors, le premier communiqué, il y a des non-dits, tout n'a pas été réellement dit, et comment ça s'est fait pour que le communiqué soit rendu public, que ce soit rendu public, ou alors, il y a eu un revirement de situation spectaculaire, ce qui a eu de l'expérience, c'est que ce qui a eu de l'expérience, en réalité, Abdou Diouf n'a pas été d'accord, et Abdou Diouf n'a pas été d'accord, par rapport à ce qui a eu de l'expérience, le communiqué, en ce qui a eu de l'expérience, il doit être réellement, pour s'adonner la vraie position du président Diouf. Maintenant, on est dans un contexte, on n'a pas d'ailleurs fait pour que le communiqué soit rendu, ce que c'est, ce qui est dit, ils sont à la limite ils sont à la limite d'avoir des informations et on se demande est-ce que c'est la vraie information est-ce qu'il n'y a pas beaucoup trop de fausses informations soit pour tâter le poule ou pour manipuler l'opinion publique par rapport à ce que je dis c'est en cela que je dis qu'il faut être extrêmement prudent par rapport à toutes les informations que nous avons donné et que même si c'est un ancien chef d'état je pense que c'est quelqu'un bon qu'à maintenir il n'est pas inaccessible au point où on ne peut pas avoir la véracité de ses propos par rapport à climer tenir et surtout que communiquer ça a fait un grand toulé médiatique les gens en ont parlé commenté même sur les plateaux de télé mais au delà de tout cela sur les réseaux sociaux c'est à dire que pour suivre les gens qui ont fait l'actualité automatiquement l'interprétation il y a une interprétation américaine soit ça ternit l'image d'un homme politique qui a été fort au Sénégal quoi qu'on puisse dire ou alors ça grandit l'image d'un homme politique qui a été référence à ce qu'il y a les anciens chefs d'état qui sont passés ici au Sénégal et qui n'ont jamais accepté d'être arrivés d'être en tant que démocrate en réalité nous acceptons que le rapport nous acceptons qu'on mette en doute ce que vous savez c'est le travail des sept sages le travail du conseil constitutionnel notamment dans le processus électoral actuellement maintenant Nabokor le président Diouf ce qu'il a dit dans le communiqué c'est qu'on a d'accord on est dans le même endroit c'est qu'on a vu les Sénégalais qui sont dans le même endroit c'est qu'on doit respecter ce que vous savez c'est la loi électorale respecter le calendrier républicain sénégalais et surtout donner valeur à deux qui sont dans le même endroit nous sommes ici et depuis des années nous avons organisé les élections donc ce qui veut dire que ce n'est pas une première au Sénégal que nous organiser les élections présidentielles après plusieurs régimes qui sont passés ici on a l'expérience pour nous organiser les élections et surtout on a toujours eu des hommes forts qui ont assumé leurs responsabilités quelle que soit la situation de Kivis qui a été la constitution et que la réalité des urnes également a été respectée sous toute sa forme en 2019 quand il y a eu le deuxième mandat du président Sall pourtant les résultats d'antan en 2019 nous n'avons pas protester comme quoi que le résultat nous n'avons pas annoncé nous n'avons pas annoncé nous n'avons pas mais nous n'avons pas nous n'avons pas d'accord ce qu'il y a eu le recours finalement on a accepté que le président Sall avait gagné ses élections en 2019 et ce qu'il y a eu de plus exercer mandat de plus jusqu'en 2023 donc pour moi quelle que soit la crise quel que soit le degré de revendication qu'il y a eu les recours qui vont être déposés c'est une règle d'or dans un état démocratique c'est une situation qui va devenir ingérable c'est une prédécesseur c'est une prédécesseur c'est une prédécesseur c'est une prédécesseur parce qu'on le dit c'est le président de la république et qu'ils ont su gérer les crises et un vrai homme d'état un vrai chef d'état c'est quelqu'un qui sait gérer les crises et surtout respecter les règles de base fondamentales de la démocratie de ce pays qui touche la constitution et notamment tout ce qui est loi électorale dans ce pays qui doivent être respectés d'accord le président Abdel Djouf vous faites qu'il est démenti aujourd'hui le président Abdelaye Wadouaroun sachant même si Karim Ouad c'est son fils et qu'il a un intérêt à l'élection mais il a un démocrate ce que vous savez c'est qu'il a dit parce qu'il a dit 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 les députés du PDS et qu'il a dit 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 même si qu'il a dit ce qu'il a dit c'est qu'il a intéressé Karim Ouad pour l'élection waouh tu sais le président Ouad aussi c'est à dire si quelqu'un est le premier communiqué ce n'est pas un communiqué officiel en réalité c'est qu'il a dit 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 parce que en fait ce qui est ce qui est tout simplement je ne suis pas dans cette même lignée encore moins beaucoup de points de vue avec le président Ouad par rapport à ce communiqué est-ce que le président Ouad lui aussi à son tour ne doit pas pouvoir faire un communiqué clair et net soit il doit conforter sa position ou alors il doit le contre-pied par rapport à ce qui est en train de se passer parce que ce qui est le fait que ce soit Abdou Diouf seulement qui apporte cette précision à ce communiqué le président Ouad ne l'a pas encore fait et je l'ai dit je sais que mon position est-ce qu'il a dit que l'on doit la position à Abdou Diouf ce qu'il a dit c'est que le président Ouad est-ce que l'histoire politique au Sénégal qui est ce qu'il a dit dans le monde l'histoire est-ce qu'il a dit c'est que le chef d'état est-ce qu'il a respecté sur plein de choses qui sont vraiment ce qu'il a dit au-delà de tout cela il a beaucoup contribué notamment à l'expression de liberté en cela on ne peut pas lui dire que ce n'est pas un démocrate parce que c'est quelqu'un qui était assez ouvert en termes de manifestations entre autres qui allait l'initiale de la mort qui allait que le compagnon n'est pas deux mais fin au régime il a beaucoup de plus d'autres qui ont été les gens qui ont été et qui ont été et qui ont été et qui ont été en train d'être le président Ouad qui a dit ce qu'il a dit et qui ont été instauré monarché Thiréaoumi qui a été qui a été qui a été donc les Sénégalais ont été en train C'est-à-dire qu'il y a des sanctions en 2012 pour le président Macky Sall, avec toutes les séries d'injustices, qui ont été tenues à notre quotidien, comme il n'y a pas de sénégalais. Donc, si vous n'avez pas eu un ancien chef d'État, non seulement il y a eu le président Sall, mais au-delà de tout cela, on a vu que le président Sall est venu et son fils a été emprisonné, finalement exilé au Qatar. C'est-à-dire qu'il y a eu l'élection 2019, il y a eu l'élection, il y a eu l'élection 2024, il y a eu l'élection pour des contextes différents de celui de 2019. Mais le fait est que Karim Ouad reste d'où Abdoulaye Ouad et Abdoulaye Ouad reste toujours également leader de son parti démocratique sénégalais. Donc, il y a eu un double casquette qui a eu l'ancien chef d'État et qui a eu les petits connaissances politiques. Mais au-delà de tout cela, l'homme politique du parti démocratique sénégalais est père de Karim Ouad. qu'il y a eu l'élection pour la situation qui est en train de se prononcer, qu'il y a eu l'élection, qu'il y a eu l'élection de Karim ou un prétexte pour qu'il y ait eu l'élection. Pour qu'il y ait eu l'élection, qu'il y ait eu l'élection, qu'il y ait eu l'élection, qu'il y ait eu l'élection de ce pays. Je trouve qu'un communiqué est même léger. Je trouve que ce qu'il faut, c'est une déclaration claire et nette de la position d'Oad par rapport à ce qu'il y a eu. Et surtout qu'il y a eu l'élection, qu'il y ait eu l'élection, qu'il y ait eu l'élection, qu'il y ait eu l'élection de la démocratie. Donc il y a beaucoup de questionnements qui se posent sur la situation d'Oad qui est encore beaucoup plus critique que la situation de Diouf. Bien que Diouf, ce qui est le contexte, doit participer en 1992, comme il l'a dit, au processus de réorganisation. Et ce qui est le fait, c'est qu'il y a eu des bases et des principes clairs. Ce qui est le fait, c'est que le chef d'état de Diouf, il y a eu l'élection pour que l'on soit avec l'élection. La constitution doit être l'élection et respecter le calendrier républicain. Après, il y a eu l'élection, il y a eu l'élection administratif et l'élection, il peut le laisser en train de parler, bien que le Sénégalais apprécie. Parce que ce qui est le fait, c'est qu'il y a eu l'élection, il y a eu l'élection, il y a eu une erreur qui a été commise, c'est que ce report n'aurait jamais dû être fait au Sénégal. Normalement, les candidats auraient dû en ce moment battre campagne. Le débat aurait dû être orienté sur les questions de projet, avec les propositions que les candidats font pour que le Sénégalais ait l'élite. Et surtout, ce qu'il faut leur dire, c'est que l'élection présidentielle doit se tenir très rapidement au Sénégal pour rectifier le tir et essayer de donner un second souffle au Sénégal. Et pour moi, il n'est pas encore trop tard pour ça, mais il faut avoir le courage de tenir un langage de vérité tel qu'il est pour que quelqu'un qui est au Sénégalais ait une autre question de la question de la personne qui est en train de se tenir compte et qu'il n'y a pas de se tenir compte. D'accord. Merci beaucoup à vous, Mami. Après tout ce temps-t-il autour de cette enquête parlementaire, il y a eu une enquête judiciaire qui a été stoppée la enquête parlementaire, qui a été en train de se tenir compte pour électionner l'élection. Pourquoi le bruit tout autour, si quelqu'un a eu une enquête judiciaire, il n'y a pas de se tenir compte ? Mais c'est tout ça pour ça, c'est-à-dire qu'on a créé tout un bruit, fait tout un bruit, car le plan doit être en train de se tenir compte pour que finalement, nous nous sommes au niveau de l'Assemblée nationale, que nous avons fait votre enquête parlementaire, nous avons fait une information judiciaire, l'enquête parlementaire, c'est tout ça. C'est une évidence dès le départ, je pense qu'il y a eu même des députés qui ont fait ce que nous avons fait. Alors nous avons dit, nous avons fait un problème avec un juge et un magistrat, nous avons fait porter plainte. Pourquoi passer par l'Assemblée nationale ? Parce qu'il fallait trouver un moyen de pouvoir bloquer le processus. La vérité c'est ça. C'est ce qui nous a fait bloquer le processus pour qu'on ne soit pas, c'est ce qui nous a dit que nous avons fait la réalité, c'est ce qui nous a dit un relevé, c'est ce qui nous a dit qu'il n'y a pas de se tenir compte. L'enquête parlementaire n'est pas de se tenir compte. Vous avez compris ce que nous avons dit, mais quand vous savez que Ousmane Sonko est un député, l'enquête parlementaire, il n'a pas dit qu'on a dit que l'on a dit, mais il n'a pas dit que l'on a dit. Il n'a dit qu'il n'a dit qu'un député. Alors, que la personne qui a dit que si elle a dit un magistrat, il va l'appeler. Ce n'est pas que quelqu'un qui a fait vivre dans l'impunité, puis qu'il ne l'est pas fait, qu'il ne l'est pas fait. Il ne faut qu'il n'y ait pas de mal que lui il n'y a pas fait. Donc pour moi, ce qui était à dire que nous devions être à l'écran les facteurs de tous les gens les gens ne peuvent pas être à l'écran et que finalement les informations judiciaires nous devions être à l'écran et évidemment parce que l'accusation est grave à tel point que nous devions être à l'écran et que nous devions être à l'écran par rapport à ce qui nous devions être à l'écran mais cela ne devions être à l'écran ou à l'écran le processus électoral qui nous devions être à l'écran c'est ça la vérité ils auraient pu porter plainte pour faire les liques le processus électoral normalement parce que le problème c'est que les députés de leurs candidats doivent être à l'écran il y a une corruption c'est ce qui est le processus électoral pour la volonté d'une personne surtout une personne qui n'est même pas là donc aujourd'hui en fait les gars ont voulu faire un burger salade, tomate, oignon, frère la totale dedans et puis après le burger n'est pas consommable personne ne peut le manger ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait et nous avons dit c'est des actions politiques pour le but d'une seule personne arrivera un jour où eux ils devront payer les conséquences de leurs actes par rapport à ce qu'ils sont en train de faire parce que le malheur c'est que toutes ces décisions politiques que nous avons fait c'est que nous avons un peu de décisions pour qu'il n'y a pas de la carne mais nous avons un peu de décisions pour qu'il n'y ait pas de la date qu'on a fait donc l'Assemblée Nationale ce qu'on a fait c'est que nous devons acter et nous devons décider tout le temps ça doit être dans l'intérêt du peuple et tout le temps ça doit aller dans le sens de pouvoir conforter ce qui est les normes démocratiques de ce pays ça ne doit pas être l'effet contraire parce que l'effet contraire si l'Amérique on aura trahi la confiance du peuple et surtout on prendra des décisions finalement et moi j'ai envie de voir toutes ces personnes qui ont apporté les présidents qui ont reporté l'élection comme situation qui ont apporté quel appui et quel aide leur apportait c'est qu'ils ont apporté c'est qu'ils ont apporté ils ont apporté ils ont apporté ils ont apporté les décisions et ils ont apporté une décision drastique avant de les prendre c'est qu'il faut que c'est un point de non-retour mais il n'y a jamais eu en réalité de problème profond on a voulu faire croire aux Sénégalais que il y a une crise institutionnelle qui n'est pas une crise institutionnelle qui n'est pas ici comme l'Assemblée Nationale qui a travaillé et qui a travaillé le Conseil Constitutionnel qui a travaillé et qui a travaillé le fonctionnement qui n'est pas qui a travaillé et qui a travaillé et qui a travaillé le vote de loi qui a été par la suite et finalement ils ont apporté l'élection et qui a été dans la situation à eux d'en payer les conséquences d'accord d'accord j'ai reçu à j'ai reçu Mami alors il y a un point qui a été qui a été dit Karim Ouad qui a été dans un tweet qui a été dit Ousmane Sonko est en négociation avec l'état du Sénégal Sénégal